En 2018, les contribuables français ont payé 138 euros de redevances audiovisuelles pour financer le service public, les Français paient, les Français casque et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. Bonjour, bienvenue à l'émission Géopole. Je reçois aujourd'hui l'écrivain Batillor. Bonjour madame. Bonjour. Nous allons traiter du califat et des non-musulmans, des minorités, donc dans le monde arabo-musulman, qu'on appelle les dhimis. Donc, Batillor est une spécialiste de ces sujets, des minorités, donc, dans le monde musulman. Elle a écrit des dizaines de livres sur ce sujet depuis plusieurs années, et donc des livres qui ont été traduits dans plusieurs langues, qui sont réputés sur ce sujet-là. Elle est une des meilleures spécialistes de ce qu'on appelle la dignitude. On va parler de ce sujet et commencer par expliquer et définir ce qu'est la dignitude. Donc, nous allons faire cette émission, comme d'habitude, en deux parties. Dans une première partie, nous allons traiter du statut des minorités dans le monde musulman, et dans une deuxième partie, du spectre du califat, donc de l'islamisme, en Europe. Et donc, c'est le sujet d'un des derniers livres de Batillor, « L'Europe et le spectre du califat », édité aux éditions des provinciales. Je présente aujourd'hui trois de ces titres. Un autre qui s'appelle « Le Dimi », donc toujours, j'ai le même éditeur, les provinciales, et un troisième qui est une autobiographie politique, qui s'appelle Batillor, même éditeur, les provinciales. Voilà, donc les deux sujets qu'on va traiter aujourd'hui, ce sont les Dimi et l'Europe et le spectre du califat. Et donc, pour commencer cette émission, je voudrais que vous donniez une définition brève de ce qu'est un Dimi, parce que tous les téléspectateurs, certains en ont déjà entendu parler à plusieurs reprises, mais il y a une sorte de confusion, parce que tantôt on présente le Dimi comme une sorte d'esclave dans le monde musulman, tantôt on dit que c'est un « protégé », entre guillemets. Et puis même certains vont jusqu'à nous expliquer que c'est une qualité d'être un Dimi, c'est une faveur que le monde musulman fait au nom… C'est une tolérance de la part des musulmans d'attribuer ce statut aux minorités pour les protéger, et même certains iront jusqu'à dire, de comparer le statut du Dimi au statut suzerain vassal qui existait en Occident au Moyen-Âge. Une sorte de… l'un faisant allégeance à l'autre et l'autre le protégeant. Alors, si vous pouvez nous donner la vraie définition de ce qu'est un Dimi dans le monde musulman. Il y a un peu de vraie dans chacune de ces définitions, excepté celle qui décrit le Dimi comme un esclave. Il n'est pas un esclave. Mais son statut est naturellement un statut discriminatoire, mais cela apparaît dans beaucoup de sociétés humaines, et il faut se reporter donc à l'origine de l'islam, et on ne parlait pas des droits de l'homme à cette époque, donc au VIIe siècle. – Mais le Dimi est en effet protégé, mais il est protégé dans le contexte d'une guerre d'extermination. Donc c'est différent, le système de protection est différent que le fait de protéger une personne parce qu'on l'aime et qu'on trouve qu'elle est faible, etc., qu'on veut la protéger, quand par exemple on veut protéger des classes défavorisées. Ce n'est pas du tout le même cas. Alors qu'est-ce que c'est d'abord que le Dimi ? Le Dimi, il peut y avoir plusieurs définitions. Ce sont des minorités non musulmanes dans les pays qui ont été conquis par le djihad, parce que l'origine de la condition de Dimi, c'est le djihad. Il faut donc savoir qu'est-ce que c'est que le djihad pour pouvoir déterminer la définition du Dimi. Alors donc ces populations qui ont été conquises par la guerre, par le djihad, avaient des minorités religieuses, ou bien ces populations représentaient de vastes majorités, de grandes majorités, comme par exemple les chrétiens dans l'Empire byzantin, sur les deux rives de la Méditerranée, qui représentaient la majorité de la population, avec des enclaves minoritaires, comme les juifs, ou bien d'autres populations, les yézidis, etc. – On peut peut-être rappeler que pendant des siècles, le conquérant musulman était minoritaire, donc avait le pouvoir, mais était minoritaire, et dans ces régions-là, les chrétiens notamment, mais il y avait d'autres, il y avait effectivement des populations juives ou d'autres, comme les yézidis, mais les chrétiens sont restés majoritaires pendant des siècles, et donc étaient gouvernés, n'étaient finalement pas des minorités, c'était la majorité soumise. – Exactement, alors c'était des majorités, des majorités qui disposaient à l'origine, avant la défaite, d'une armée, d'institutions politiques, d'une culture, d'une langue, d'une religion, et qui néanmoins, au bout de quelques siècles, apparaissent comme des minorités tolérées, et donc d'où ce mot de tolérance. Alors, ce mot de tolérance, il faut le comprendre dans le contexte du djihad qui divise le monde en deux parties, le Dar el Harb, non, d'abord le monde de l'islam où doit régner la paix et la justice, parce qu'il est gouverné par la charia, et le monde de l'incroyance, la mécréance, le Dar el Harb, c'est-à-dire la région de la guerre, qui est une région où vivent les peuples, justement, non musulmans, qui refusent l'application du djihad et l'islam. Et ce monde-là est appelé à disparaître, d'où son appellation monde de la guerre, parce que tous les actes de guerre sont permis, et dans ce monde-là, la mort, la destruction, bref, les personnes du Dar el Harb n'ont pas le droit de vivre. C'est pour ça qu'on a fait la guerre. Et donc, qui sont les dhimis ? Eh bien, ce sont les Harbis, les personnes du Dar el Harb, qui ont été vécues par le djihad, et qui, maintenant, font partie du Dar el Harb. Alors, ces personnes, à l'origine, n'ont pas le droit de les vivre, mais par une tolérance particulière, donc, de l'islam, à l'égard de certaines populations détentrices de religions révélées, comme le judaïsme, le christianisme, les oro-astriens, eh bien, ces populations peuvent bénéficier d'un statut de faveur par rapport aux païens qui sont, eux, obligés soit de se convertir, soit ils deviennent païens, soit ils sont mis à mort. Alors, donc, dans ce contexte djihadiste, le juif ou le chrétien et les oro-astriens sont protégés. – Donc, en fait, c'est réservé, la dimitude est réservée aux monothéistes, aux religions monothéistes. – Voilà, aux populations monothéistes, je ne suis pas très sûre pour l'Asie, parce que tous les bouddhistes n'ont pas été tués jusqu'au XIIe siècle. Et également, il y a eu une attitude plus tolérante vis-à-vis des hindous. Mais c'est bien que l'hindouisme pouvait paraître comme du paganisme, néanmoins, les empires arabes qui se sont établis en Asie n'ont pas exterminé tous les hindous. – Mais, vous le dites un peu dans votre livre, ces populations devaient être protégées, mais on se rend compte qu'au fil des siècles, elles disparaissent. Donc, en fait, elles n'ont peut-être pas été massacrées tout le temps, mais la dimitude, elle les a fait disparaître, finalement. – C'est ça. – Ou par l'immigration, ou par la conversion. – C'est ça. Alors, on les accepte, on les tolère. – C'est-à-dire qu'on leur dit, bon, on ne vous tue pas, mais à certaines conditions, vous devez payer certaines taxes, dont une taxe coranique obligatoire, qui s'appelle le rachat de la tête, autrement dit, le rachat de la vie. Donc, on coupe la tête, le rachat de la vie. Donc, le non-payement de cette taxe supprime la tolérance, et rétablit l'état de guerre avec le harbi. Parce que le dimi se révolte, il devient un harbi, donc il n'a plus le droit de vivre, et on peut le tuer. Puis, également, une certaine juridiction discriminatoire à l'égard, je vais parler des juifs et des chrétiens, mais les lois étaient les mêmes pour les autres. qui s'établit, qui vise à transformer ces majorités en minorités, en même temps qu'une forte immigration, soit de l'Arabie, soit après la conquête turque, à partir du IXe, Xe siècle, etc. Une forte immigration d'Asie, des populations turques, musulmanes, qui sont converties à l'islam, entrent dans ces territoires. Donc, on voit s'établir à ce moment-là un ensemble de lois discriminatoires, extrêmement discriminatoires, et en même temps une insécurité vis-à-vis des populations d'imis, qui conduit à la destruction, conjuguée à une très forte immigration musulmane. – Oui, alors, toutes ces populations chrétiennes ou juives qui vivaient sur place, et qui étaient donc, en tout cas pour les chrétiens, majoritaires, ont fondu au fil des siècles. Alors, certains se sont convertis, probablement, d'autres ont... – Parce qu'en fait, la diminution les pousse à la conversion. – Oui, il y a eu aussi des phases de conversion forcée, donc elles devaient se convertir. Il y a eu aussi beaucoup d'esclavage, de prise en esclavage sous divers prétextes, des populations, notamment les chrétiens, les enfants chrétiens qui étaient pris, surtout dans les Balkans, mais aussi les enfants arméniens qui étaient pris en esclavage, convertis à l'islam. Et puis aussi, il y a eu beaucoup d'expulsions et de déportations de ces populations. – Il est probable aussi que certains ont dû se convertir par intérêt, puisqu'en fait, ils étaient un peu des sous-citoyens, et peut-être pour accéder à certains postes ou à certains métiers, se sont tous convertis. – Oui, les chappelles à misère aussi. – Les chappelles à misère. Mais au-delà de ça, on constate tout de même, alors vous allez peut-être me dire si c'est me confirmer ou m'affirmer cette impression, que ceux qui ne se sont pas convertis et qui sont restés sur place ont subi un phénomène d'aramisation et d'islamisation culturelle. C'est-à-dire que, par exemple, d'ailleurs, qui les dépasse, puisque aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces populations, qu'elles soient juives ou chrétiennes, on parle de chrétiens arabes, juifs arabes, mais en réalité, ils ne l'étaient pas, puisqu'ils ne parlaient même pas la langue. – Non, ils n'étaient pas du tout arabes, ils ne sont pas arabes. Bon, il y a eu des juifs arabes, il y a eu des chrétiens arabes, mais les juifs arabes, on les a… ont été chassés à l'époque de Maromette, les chrétiens aussi. – C'était dans les juifs arabes et les chrétiens arabes, c'était les tribus bédouines de religions juives et arabes, on est bien d'accord. – Oui, pas tellement bédouines, pas nécessairement bédouines. – Oui, mais ils se trouvent, géographiquement, ils n'étaient pas, par exemple… – Ils étaient en Arabie. – En Arabie, mais non pas en Syrie ou au Liban ou en Israël. – Ah non, non, bien sûr. – Pas au Levant, en tout cas. – Voilà, non, non, mais ces tribus-là, c'est intéressant. Ces tribus arabes, juives et chrétiennes étaient des sédentaires, c'était des tribus sédentaires qui vivaient dans des oasis, tandis que les bédouins se sont convertis à l'islam, c'était des nomades. Et ces populations juives et chrétiennes vivaient sous la protection des tribus nomades avant qu'elles ne se convertissent à l'islam. Il y avait ce système de protection, mais ils n'étaient pas accompagnés de violences à l'égard des protégés. Donc ce système existait déjà en Arabie avant l'islam. – Mais aujourd'hui, les populations chrétiennes en Syrie, au Liban, même au-delà du monde arabe, en Turquie par exemple, le peu qu'il en reste, se considèrent elles-mêmes sans s'en rendre compte, comme en tout cas en ce qui concerne le Levant, comme des populations arabes, pas toutes, pas au Liban peut-être, mais en Syrie, ou en Jordanie, ou en Égypte. Les coptes non plus, peut-être qu'ils ont encore un sentiment identitaire, mais on les pousse vers ça. En tout cas en Occident, elles sont perçues, ces populations, comme une population chrétienne arabe, alors que ni les coptes, ni les levantins de religion juive ou chrétienne… – Ni les arméniens. – Ni les arméniens. – Oui, les arméniens, ils y viennent, parce qu'ils vivent dans un milieu arabe. Les arméniens de Syrie par exemple, après leur déportation, après le génocide, ils ont fui, ceux qui ont pu échapper au génocide, ils ont été en Syrie. – Oui, mais ce que vous dites est vrai, là, pour ce sentiment d'appartenance arabe, et ce sentiment apparaît, c'est un sentiment artificiel qui a été créé par l'Europe, particulièrement par la France, qui était à l'origine de la création du mouvement arabe, et qui essayait, en créant, avec Mohamed Ali par exemple, en créant un État arabe, de pouvoir supprimer par une conception laïque, unifiante, qui serait l'arabisme, de pouvoir unifier les chrétiens et les musulmans. Et la France a beaucoup poussé à l'arabisme, elle a d'ailleurs soutenu Mohamed Ali, qui n'était pas du tout un arabe, à se prétendre à vouloir créer un empire arabe, et qu'elle contrôlerait contre l'empire ottoman, qui était contrôlé par l'Angleterre. Donc il y a toujours ces rivalités européennes. – Bien sûr, entre la France et l'Angleterre notamment, mais le nationalisme arabe, les premiers penseurs du nationalisme arabe étaient des chrétiens orthodoxes. Et en fait, sous l'empire ottoman, finalement, avant l'essor du nationalisme arabe, ces populations, chrétiennes ou juives, non musulmanes en tout cas, avaient un statut particulier dans l'empire ottoman, elles n'appartenaient pas à une nation arabe. Et c'est à partir de l'essor du nationalisme arabe, pensé d'abord par des chrétiens orthodoxes, que ces populations, certaines d'entre elles en tout cas, ont cru finalement appartenir à cette nation arabe. Et puis on se demande, c'est là où je viens à ma question, on se demande si ce n'est pas, peut-être à tort, parce que tout ça a fait faillite finalement, mais peut-être à tort, certains penseurs chrétiens, notamment orthodoxes, comme je l'ai dit, donc fondateurs un peu du nationalisme arabe au niveau intellectuel, après les masses musulmanes l'ont suivi, pensaient-ils que profiter de cette idéologie nationaliste, copiée d'ailleurs sur la France, sur le laïcisme, etc. Mais peut-être ont-ils pensé qu'en imposant cette laïcité nationaliste arabe, ils pourraient eux s'élever au niveau de leurs voisins musulmans. – Oui, de leurs dominateurs, de leurs oppresseurs, bien sûr. La littérature arabe d'ailleurs a été reprise, développée, etc. par les chrétiens arabes. – Oui, absolument. – Mais il faut dire que ces chrétiens ont opté pour le nationalisme arabe, parce qu'après un traumatisme très violent, qui a été causé par des massacres, les massacres de 1840 et 1860 de chrétiens au Liban et en Syrie. Et donc, c'est à partir de là, de ce moment-là, qu'on a commencé à penser comment faire pour unir, pour prévenir de nouveau ces massacres. Il faut peut-être créer un mouvement qui réunisse les chrétiens et les musulmans, un mouvement laïque. Mais les musulmans étaient toujours hostiles à ce nationalisme. – Oui, cette entreprise a échoué finalement. – Ben oui, il a échoué. C'est évident qu'il a échoué. – Il y a eu une tentative au Liban en tout cas, au début de la création du Grand Liban, de se détacher de la nation arabe. Enfin, les chrétiens au Liban, qui sont une exception par rapport aux autres chrétiens du monde arabe, puisque les autres chrétiens du monde arabe, et notamment en Syrie, se sont engouffrés dans le nationalisme arabe. Il n'y a qu'au Liban qu'en 1920, qu'avec le Grand Liban, que l'Église maronite et beaucoup de partis politiques chrétiens ont essayé de sortir, de se détacher du nationalisme arabe. Et puis on se rend compte, à partir de l'indépendance de 1943, que de cette période jusqu'à la guerre civile libanaise, l'histoire est jalonnée de concessions de la part des chrétiens par rapport au nationalisme arabe, sans retour. – Bien sûr, parce que ça ne pouvait pas réussir, le nationalisme arabe pour les chrétiens. parce que depuis Mahomet, qui, sur son lit de mort, paraît-il, a réclamé l'expulsion des juifs étaient chrétiens et des autres religions d'arabie, l'arabisme en disant que les arabes ne peuvent être que musulmans. Donc depuis cette époque, on ne peut pas être, et d'ailleurs Kadhafi l'a répété, il n'y a pas d'arabe chrétien. – Le fondateur du Parti Basse, Michel Aflac, qui est né chrétien-orthodoxe, – Et s'est converti à la fin pour être en conformité avec sa pensée finalement. – Exactement, et puis l'arabisme est très fortement lié à l'islam. Donc pour un chrétien, c'est impossible, dont les racines sont la Bible, il est impossible de se considérer, c'est une déchirure interne, c'est une contradiction, mais ces populations, d'autant plus que le nationalisme arabe a été aussi conçu comme une alliance entre les chrétiens et les musulmans, qu'entre le sionisme. Et que certains chrétiens, parce que tous les chrétiens du Proche-Orient n'étaient pas anti-sionistes, bien au contraire, beaucoup de chrétiens considéraient, comme par exemple l'évêque, le patriarche Arida. – Absolument, oui, même le patriarche, tous les grands… – Et Moubarak aussi. – Absolument, absolument. – Rappelons juste aux téléspectateurs que ce sont des… Vous parlez de l'évêque de Beyrouth, du patriarche maronite, donc l'évêque maronite de Beyrouth, qui dans les années 30, 20, 30, 40, faisait des déclarations en faveur… – Du sionisme. – Du sionisme, absolument. – S'ils considéraient que toutes les minorités doivent s'unir face au danger islamique. – Exactement. – D'ailleurs, les partisans du Grand Liban, au départ, voulaient s'allier avec le sionisme, et l'ont fait, d'ailleurs, pendant la guerre civile libanaise, face à la puissance voisine. – Et les chrétiens, d'ailleurs, ont protégé les Juifs pendant la guerre de 48, au Liban. – Oui, absolument. – Et ils ont toujours voulu garder un Liban de droit, un Liban démocratique. J'admire les chrétiens libanais, parce que, justement, ils ont eu, d'abord, ils ont eu cette force spirituelle et aussi cette force courageuse de pouvoir résister dans leurs montagnes à l'islam et à la dimitude. Ils n'ont jamais été des dimis. Et ils avaient cette fierté en eux. Et puis, aussi, durant les années 40, 48 et 50, et jusqu'à notre époque, comment ils ont pu, quand même, emporter par une tourmente absolument effroyable et criminelle, ils ont pu, quand même, essayer de défendre leur honneur. Et donc… – Oui, alors, on se demande pour le reste, lorsqu'on regarde de près, notamment en Syrie, par exemple, les chrétiens de Syrie ou d'Irak. Alors, maintenant, peut-être moins en Irak, parce qu'il y a un réveil identitaire syriaque, j'allais dire, puisque depuis que le régime de Saddam Hussein est tombé, ils se sont rendu compte, finalement, qu'on les a utilisés et que c'est ce que nous a dit à ce plateau un représentant des syriacs d'Irak. Maintenant, ils se battent pour eux-mêmes et non plus pour les partis nationalistes arabes. Il y a une armée, aujourd'hui, syriaque, indépendante, pratiquement, en Irak. Mais on voit toujours en Syrie, tout de même, une forte majorité de la communauté chrétienne, notamment orthodoxe, parce qu'il y a toujours des petites différences entre les communautés syriac-catholiques ou grec-catholiques ou orthodoxes en Syrie. Ce n'est pas du tout les mêmes milieux sociaux, d'ailleurs. Donc, dans les milieux orthodoxes, il y a toujours un fort sentiment nationaliste arabe et on a l'impression que c'est une sorte de syndrome de Stockholm. Parce que, finalement, quand on regarde de près, ils ne sont que les dîmis du régime national-bassiste. – Leur droit, finalement, ils n'ont des droits que pour le bon vouloir de leur dictateur. – Oui, bien sûr. Mais vous savez, ces communautés, on ne peut pas les juger. Parce qu'elles ont passé par la condition de la dimitude qui est certainement une condition de destruction totale de l'individu. parce qu'elle le fait vivre dans la peur constante. Non seulement la peur pour sa vie, mais aussi pour sa famille, pour ses enfants qui sont souvent pris en esclavage, qui disparaissent, les femmes violées, les filles violées, etc. Il n'y a pas de droit. – C'est intéressant ce que vous dites parce que souvent, on nous donne comme exemple, pour justifier des politiques internationales, les déclarations de certains évêques ou patriarces d'églises minoritaires en Orient, les Chaldéens, les Grecs catholiques, les Syriacs, des déclarations de leur part en faveur du régime. Et l'on oublie très vite que ce sont des chefs d'églises qui protègent leur population et qui sont obligés de faire des déclarations en faveur de ces régimes pour la protection de leur population. Donc ce ne sont pas des déclarations libres. – Non, non, pas du tout. – Ce n'est pas les mêmes déclarations que peut faire un patriarche maronite au Liban ou qui a beaucoup plus de marge de manœuvre. Et encore, pendant la guerre, pas toujours, mais maintenant un peu plus peut-être. – Mais je voulais vous dire, je voulais vous dire que ces pauvres patriarches et que ces populations chrétiennes ont été également les victimes de l'Europe. Parce qu'après la première guerre mondiale, quand ces populations ont réclamé un territoire, après avoir subi un génocide comme les Assyriens, les Grecs, les Chaldéens, les Arméniens, réclamé de l'Europe la reconnaissance d'un territoire où ils pourraient vivre de façon autonome et en sécurité, l'Europe a refusé. L'Europe les a obligés à entrer dans le nationalisme arabe. Elles n'avaient que cette possibilité. On leur a dit, nous ne vous protégerons plus. C'est Lord Curzon qui le dit, lui-même d'ailleurs, aux Assyriens, aux chrétiens assyriens, qu'il demande une protection. Après la première guerre mondiale, il dit, non, on ne vous protégera plus. Votre seule protection, c'est de défendre les intérêts de la population majoritaire islamique. – D'ailleurs, on l'a vu avec le génocide arménien, puisque l'armée française qui s'était portée à leur secours avait reçu l'ordre de se retirer. C'était à la fin du génocide, lorsqu'elle était intervenue à la fin de la première guerre mondiale. Donc l'ordre était donné de se retirer, de laisser faire. – Ben oui, c'est ça. On a laissé faire, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la dernière fois non plus. – On voulait laisser la nouvelle Turquie, la nouvelle république turque se déployer. – Voilà. – De même que pendant la guerre entre la Turquie moderne, enfin moderne, après la chute de l'Empire ottoman, et la Grèce pour l'ancienne Smyrne qui est devenue Izmir, dans laquelle je rappelle aux téléspectateurs que c'est un petit bout de l'Anatolie qui appartenait aux Grecs. Il était peuplé par des non-turcs majoritairement. Il y avait des Européens, des Italiens, des Français, une communauté juive, beaucoup de Grecs et quelques Arméniens qui ont été tous expulsés et dépossédés pendant cette guerre qui a eu lieu en 1924 et l'Europe n'a pas bougé le petit doigt. – Non, non, mais on a continué, ça a continué. Aussi, en 1950 aussi, en 1950, en Turquie. Et puis, bien sûr, la presse ne l'a pas rapporté, mais il y a eu bien sûr, il y a eu une continuation des persécutions de la dimitude, même dans les États modernes. – La Turquie, en 1930, dans les années 30 en tout cas, il y avait à peu près un quart de la population turque, voire un peu plus de religions chrétiennes. Aujourd'hui, je pense que c'est autour de 1%, même pas. – Oui, non, l'Europe a abandonné les populations chrétiennes parce qu'elle était plus intéressée à avoir des bonnes relations avec le nouvel empire arabe qu'elle se construisait. C'était plus important que de protéger des petites minorités. – Et donc, tout ça, c'est finalement, on va faire la transition avant de passer à la deuxième partie, tout ça, c'est retourné contre l'Europe, finalement. – Bah oui. – Parce que toute sa politique du début du siècle dernier, ce qu'elle n'a pas soutenu, finalement, au final, sa propre population finira par avoir le même statut. – Exactement. – Parce que ça se retourne contre eux. – Exactement, parce qu'elle est dans le déni. – Oui, c'est ça. Donc, cette première partie, c'est terminé, vous voyez, ça passe vite. Et on a fait un résumé, mais j'invite les téléspectateurs à lire vos livres pour avoir plus de détails. C'est très intéressant et très documenté. Et donc, nous allons passer à la deuxième partie, justement, pour évoquer le problème de l'islam en Europe. Parce que là, ce n'est plus l'histoire, c'est l'actualité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Donc voilà, nous allons aborder maintenant cette deuxième partie sur l'Europe. Je reprends le titre de l'un de vos livres, « L'Europe et le spectre du califat ». Alors, d'abord, si vous pouvez… Bon, le califat, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais si vous pouvez dire un mot, juste pour que l'on comprenne de quoi il s'agit. – Oui, le califat, c'est le représentant, le calife plutôt, c'est le représentant de l'autorité islamique sur l'ensemble de l'ouma, c'est-à-dire l'ensemble de la communauté islamique. Et donc, il représente l'autorité du prophète sur terre, et il doit son pouvoir, sa racine, dans son respect de l'application des lois du Coran, édictées dans le Coran ou dans la charia, ou dans la sunna, c'est-à-dire la tradition juridique islamique. – Alors, vous attaquez fort dès le début dans ce livre, politiquement incorrect, et je pense que ça va plaire aux téléspectateurs de TV Liberté, vous, d'emblée, vous mettez, vous accusez, donc les dirigeants européens d'être responsables de cette situation. Et je vous cite, vous dites, « L'Europe s'efface et se dissout dans une Union européenne dirigée par un organe centralisateur qui rappelle les bureaucraties totalitaires, omniprésentes et influe dans tous les secteurs politiques, culturels et les médias. Donc, en fait, vous considérez que l'Union européenne, la politique de l'Union européenne, est responsable de l'instauration de l'islam en Europe. » – D'une certaine façon, oui, mais on n'a pas passé par l'étape intermédiaire, qui est celle de Rabia. – Oui, justement, mais c'est dans ce chapitre-là que vous attaquez sur l'Europe. – Voilà. – Expliquez, si vous pouvez dire en quelques mots, ce que vous intitulez votre chapitre « Europe » ou « Rabia ». Alors, qu'est-ce que le Rabia ? – Voilà. Alors, ce n'est pas le califat, Rabia. – Oui, oui, c'est ça. – Voilà. Alors, Rabia, c'est une conception politique et à la fois économique, géostratégique, d'unification de l'Europe. Et donc, l'Europe sans frontières est unie, alliée au monde méditerranéen, arabe et turc. – Arabe ou musulmane. – Voilà. – C'est un concept que l'on retrouve à l'époque nazie qui a été donné par, créé par Walter Hallstein, un officier nazi et un juriste aussi, un grand juriste, qui a écrit un livre sur ce sujet, sur une Europe unifiée sans frontières qui s'appuierait sur le plan économique sur le monde méditerranéen musulman. Tout le monde sait naturellement qu'il y avait une très forte alliance entre les nazis et l'Italie fasciste avec le monde musulman. Et donc, il était normal que l'on considère que cette vision d'une Europe unifiée continuerait cette alliance avec le monde musulman. Et donc, cette idée a été reprise après la guerre et ce fameux Walter Hallstein a été le premier président de la Commission européenne pendant une dizaine d'années, de 55 à 65, je crois. Et donc, il a pu reprendre son projet et d'autant plus que déjà, il y avait se développé en Europe la volonté de s'allier avec le monde arabe. D'abord, il y avait encore les colonies. Donc, bien sûr, il y avait cette alliance, c'était d'office, puis il y avait les colonies. Mais ensuite, après, avec la décolonisation, il semblait important que l'Europe ne voulait pas peindre ce patrimoine historique qu'elle avait investi à tous les niveaux dans le monde arabe. Et donc, elle a voulu développer ses relations avec le monde arabe. Et Eurabia, c'est ce concept d'unité entre l'Europe, donc l'Union européenne, déjà constituée, l'Union européenne, et les pays de la Ligue arabe. Et comment s'est opérée cette unification à tous les niveaux, au point de vue économique, politique, antisionisme, bien sûr, culturel, médiatique, etc. Eh bien, ça a été parrain par divers organes, dont le dialogue euro-arabe, dont les comités Eurabia, qui ont essémé dans toute l'Europe, et qui ont favorisé, donc à la fois, l'immigration islamique, et cette influence islamique en Europe. – Et c'est là où vous abordez le rôle de l'OCI, qui est l'organisation, je ne sais plus l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, qui ensuite a changé l'organisation de la coopération islamique. – Alors qu'il y a un rôle extrêmement important dans l'installation de l'islam en Europe. – Exactement. – Cette organisation regroupe pratiquement tous les pays musulmans, et donc est puissante financièrement, et donc elle a même, vous expliquez dans votre livre, une sorte de charte, de mode de fonctionnement, qui est bien organisée, bien structurée, pour ré-islamiser peut-être les populations immigrées qui ne le sont pas assez, et surtout conserver leur identité culturelle et religieuse. – Exactement. Alors justement, ce livre, l'Europe et le spectre du califat, examine l'influence. Comment s'établit cette influence ? Par quel organisme, par quel mécanisme s'établit cette influence de l'OCI, une influence parce que c'est un corps qui représente 56 pays musulmans, ou en majorité musulmane, qui ont reconnu dans leur charte que leur loi s'incrustait, s'enracinait dans la charia, et dans le Coran. Donc ce sont des États qui ont une vision islamique et islamiste de leur pouvoir, de leur politique, de leur culture. Donc comment l'OCI, ces 56 pays, agissent et interagissent avec les pays de l'Union européenne ? – C'est très intéressant parce que c'est par ces canaux, c'est par ces réseaux, une infinité de réseaux qui se sont établis entre ces deux blocs que passe cette influence islamique en Europe. – Alors pourquoi le califat ? – Oui, allez-y, allez-y. – Pourquoi le califat ? Eh bien parce que l'OCI veut établir un califat. Sa vision, c'est le rétablissement du califat. C'est le désir de tous les musulmans d'ailleurs, enfin la plupart des musulmans, excepté ceux qui se… les modernistes, mais les traditionnalistes veulent rétablir un califat. Donc l'idée est donc de l'OCI d'établir, de nommer un califat. Et pourquoi l'Europe, de quelle façon l'Europe favorise involontairement cette politique ? Pourquoi ? Parce que l'Europe de l'Union européenne, de Javier Solana voulait renforcer à tout prix le pouvoir de l'ONU. Or, l'OCI domine l'ONU. – Oui, puisque déjà… – Vas-y, c'est 56 pays. – Voilà, donc ils ont un vote automatique. Et de plus, par son pouvoir extrêmement… son pouvoir économique et ses pétrodollars qui n'ont pas de fin. – Cette organisation est déjà financée par tous les pays pétroliers. – Exactement. Et donc, on arrive à voir, comme par exemple l'Alliance des civilisations qui s'est développée, etc., qui est aussi un système d'influence de l'OCI en Amérique et en Europe. – Vous dites qu'ils ont une stratégie aussi, puisque vous évoquez cette stratégie de lutte contre l'islamophobie, qui est en fait assimilée, en gros, ce qu'ils appellent eux l'islamophobie au racisme. Mais en fait, c'est une vieille stratégie, mais finalement, il me semble que c'est une vieille stratégie de la gauche qui utilisait l'antiracisme pour imposer son idéologie. Et donc là, on a l'impression qu'ils ont copié cette méthode d'utiliser l'islamophobie, finalement, pour avancer, de se victimiser et… – Bon, ça, voilà. Alors justement, mais en fait, la demande de punir l'islamophobie vient de l'OCI. – Oui. – Et c'est son représentant, Ekman Lidine Irsanoglou, je m'excuse pour ma prononciation, qui faisait des demandes constantes par les différents lobbies pro-islamistes européens du dialogue euro-arabe et de Rabia. Ils ont cherché à imposer, en effet, le respect, ce que l'islam considère comme insultant vis-à-vis des musulmans. – Oui, donc… – Et donc, l'islamophobie, mais qu'est-ce que c'est que l'islamophobie ? En fait, ce qui apparaît, c'est que ce qu'on a imposé aux Européens, c'est la condition de la dimitude. – Oui, c'est tout ce qui n'est pas musulman, c'est islamophobe. – Oui, alors non, c'est qu'on ne peut pas insulter l'islam, on ne peut pas critiquer le musulman, mais aussi le dhimi, s'il critiquait l'islam, eh bien, il était tué. Alors, il critiquait, il pouvait dire n'importe quoi, c'était pris comme une critique, comme il n'avait pas le droit de témoigner contre un musulman devant un tribunal. Alors, donc, s'il disait quelque chose, ou bien si le musulman lui en voulait, comme par exemple le cas d'Asia Abibi… – Oui, rappelons, c'est un peu d'actualité, ça aussi, Asia Abibi est une femme pakistanaise chrétienne. – Mère de famille, d'ailleurs. – Mère de famille, et qui avait été accusée de blasphème. Alors, là aussi, tout dépend comment on définit le blasphème. – Elle avait bu dans l'eau où des musulmans venaient boire, dans un puits. – Elle osait boire dans un puits qui était… – Utilisé par les musulmans. – Utilisé par des musulmans. Rien que ça, c'est un blasphème, elle a été condamnée à mort ? – Non, ce n'était pas tellement un blasphème, c'est interdit peut-être dans les milieux chiites, parce que les chrétiens sont considérés comme impurs. – Voilà, mais ça a été considéré comme un blasphème, par la justice pakistanaise. – Voilà, alors peut-être elle a dit quelque chose, et cela a été utilisé, la personne qui l'a accusée, a dit qu'elle a blasphémé. On ne sait pas ce qu'elle a dit, mais on l'a accusé d'avoir fait un blasphème. Et comme son témoignage ne vaut pas contre celui d'un musulman… – Oui, rappelons aussi que quand on est indimis dans le monde musulman, la parole d'un non-musulman ne vaut pas la parole d'un musulman devant la justice. – Non, alors il faut souligner les bienfaits de la loi du talion, qui établit justement œil pour œil, etc., qui établit une équivalence entre le crime et la sanction, entre l'offense et la sanction, et qui dit qu'on ne doit pas exagérer. Si on a fait telle chose, et bien la sanction sera ça. – Oui, ça doit être proportionnel. – Oui, ça doit être proportionnel. – Tandis que dans l'islam, il n'y a pas de loi du talion, il y a le talion entre musulmans, mais pas entre musulmans et non-musulmans, parce que les non-musulmans ne sont pas égaux. – Oui, ils n'ont pas le même droit. – Voilà, ils ne sont pas égaux aux musulmans. Donc, le non-musulman, on peut, à ce moment, on peut punir le non-musulman d'une offense. Heureusement que cela n'est pas dans tous les pays musulmans, mais tout de même, je ne sais pas comment est la justice actuellement dans tous les pays musulmans, mais de toute façon, on punit plus sévèrement le non-musulman pour une certaine offense que si ça avait été un musulman. – Oui, en tout cas, on a des exemples pour vous répondre. de commencer, je ne sais pas dans tous les pays musulmans, mais en tout cas, on a deux exemples. On a le Pakistan, on a l'Égypte. Alors, pour le Pakistan, Asia Abibi a été condamnée à mort. Alors, ça fait dix ans qu'elle était en prison, parce qu'il y a eu des recours, etc. Et ceux qui l'ont défendue ont été assassinés, et leurs assassins n'ont pas été trop inquiétés. Aujourd'hui, elle vient d'être… Donc, les juges ont finalement accepté de la libérer, et eux-mêmes, juges musulmans pakistanais, sont menacés de mort, et certains religieux ont émis des fatwas contre eux. Mais on le voit aussi en Égypte, c'est-à-dire la justice égyptienne, pourtant l'Égypte est censée être un pays non-islamiste, puisque le régime islamiste a été renversé. Vous savez bien que très souvent, les agresseurs des coptes, n'est copte de pas grand-chose, généralement, ou on les traite de fous, et puis le moindre chrétien qui commet le moindre crime ou pseudo-crime contre un musulman est condamné très très sévèrement. Donc, même en Égypte, il y a un décalage entre les deux… – Malheureusement, mais je suis sûre que beaucoup d'Égyptiens sont hostiles à cette situation et la réprouvent, mais il y a là un problème, un problème très difficile à régler au sein des pays musulmans, quel que soit le désir, on va voir maintenant avec le Pakistan, le chef du gouvernement a déclaré qu'il fallait protéger Asia Bibi, etc. Elle a été défendue, mais il y a là une résistance, une rémanence. – Enfin, on parle d'exil, ces derniers jours, on a parlé… – Oui, et elle devrait partir, oui. – La seule solution pour la protéger, c'est qu'elle parte. – Oui, oui, et puis ce qui est… Dans le cas du blasphème, n'importe qui peut tuer le blasphémateur, ce n'est pas seulement le juge qui désigne le bourreau. C'est n'importe qui qui peut tuer. Alors là, c'est très dangereux pour cette personne et aussi pour ceux qui l'ont défendue, ses avocats. – Oui, absolument. D'ailleurs, comme on l'a signalé, un député avait été assassiné pour avoir pris sa défense il y a quelques années. Donc, alors après, vous traitez le sujet du multiculturalisme et donc vous expliquez que c'est une idée européenne, de l'Union européenne, vous voulez dire, et qu'il y a deux processus de ce que vous dites dans votre livre. Il y a un processus, le premier qui était censé faire une intégration européenne entre différentes cultures européennes, mais là, ça ne posait pas trop de problème parce que finalement, elles sont très proches. Ces cultures européennes, c'est plus ou moins la même religion, même histoire culturelle, plus ou moins. Et puis le deuxième processus, c'est le multiculturalisme avec l'islam. Et c'est ça qui pose problème. Alors, cette stratégie européenne, est-ce qu'ils s'en rendent compte ? Ils ont bien vu ces deux processus ou ils les mélangent pour eux ? C'est exactement la même chose. C'est par naïveté ou c'est une volonté ? Vous ne savez pas ? D'abord, les dirigeants qui nous gouvernent ne sont pas naïfs. Les politiciens ne sont pas naïfs, loin de là. Parce qu'on se demande parfois si c'est de la naïveté ou si c'est… Il n'y a aucune naïveté et il n'y a aucune ignorance. Parce qu'ils sont mieux au courant que nous des réalités sur le terrain. Donc, non, c'est par incompétence, tout simplement. Parce qu'ils n'arrivent pas… Parce qu'ils se sont trop engagés dans ce processus, dans ce processus d'islamisation de l'Europe, de multiculturalisme, de mélange des populations. Il y a là une vision communiste, où on détruit les frontières. C'est l'humanité, tout le monde est frère, tout le monde s'aime. Donc, je crois que c'est une vision irénique, tout à fait incompétente et irresponsable. Et je voudrais revenir sur une chose pour le califat. Et je voulais vous dire que pour l'OCI, le siège du califat sera à Jérusalem, dans la Jérusalem, capitale de la Palestine. Voilà, donc quand on voit… – Le califat européen, ou le califat mondial ? – Le califat mondial, parce que le siège de l'OCI, qui sera le califat, sera installé au lieu de Jeddah, où il se trouve actuellement. Il sera, et c'est dans leur charte, que vous trouvez dans ce livre. Il sera déplacé à Jérusalem. Alors, à ce moment, on verra quelle sera la situation de l'église du Saint-Sépulcre et des églises, et quelle sera la condition des chrétiens qui vivront dans la capitale du califat. – Oui, c'est intéressant ce que vous évoquez là, parce que vous le dites dans votre livre, on se demande pourquoi il ne voudrait pas que le califat soit à Médine ou à la Mecque, par exemple. Et vous expliquez, et c'est là où il y a un petit passage dans votre livre où vous expliquez pourquoi il y a une fixation sur la Palestine, sur Jérusalem, dans l'islam. Parce que finalement, ce n'est pas grand-chose dans le monde musulman. C'est un tout petit bout de territoire. Ce n'est pas, comme vous le dites dans votre livre, le prophète n'y a jamais mis les pieds. C'est très peu… – On n'en a même pas parlé. – On n'en a même pas parlé. Alors, il s'est inspiré de la Bible, en essayant… Voilà, donc c'est peut-être… Vous faites un lien avec ça, parce que finalement, on ne va pas rentrer dans le détail du problème israélo-palestinien, mais des pays, des conflits territoriaux, il y en a partout dans le monde. Des populations qui ont remplacé d'autres, si c'était… Admettons que ce soit le cas, il y en a eu partout dans le monde. Vous venez d'évoquer les Turcs qui ont envahi l'Anatolie et qui ont remplacé l'Empire byzantin, mais il y a aussi les Européens qui ont envahi l'Amérique et qui ont remplacé les Indiens. Et on peut aller comme ça en Afrique, dans le monde entier, ça existe. Et pourquoi cette fixation sur ce petit bout de territoire ? Vous avez votre petite explication par rapport à l'islam, non ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a une contradiction entre le Coran et la Bible. Ce débat, cette guerre, n'est pas seulement une guerre de terrain. Parce que qu'est-ce que c'est que la Palestine ? C'est rien du tout. On n'y trouve rien. Enfin, la Palestine, la terre d'Israël. Mais pourquoi veut-on absolument détruire ? Veut-on détruire Israël ? Et ce désir existe également en Europe, puisque l'Europe soutient la Palestine contre Israël. Une politique absolument visante à la destruction, à la continuation de la Shoah, à l'extermination du peuple juif. Parce que c'est ça, la vision des Palestiniens et de l'OLP, c'est ce que soutient l'Europe. Alors, donc, qu'est-ce que signifie cette guerre, cette opposition à Israël ? Eh bien, c'est parce que le Coran a islamisé les personnages de la Bible. – Certains personnages, je les ai… – Même le Christ, d'ailleurs. – Même, voilà. – Même le Christ, c'est un prophète musulman, finalement, qui a prévu la venue du prophète Mahou. – Voilà. Alors, le prophète musulman Jésus, il est différent du prophète hébreu, et il a aussi une fonction, un devoir à la fin des temps, c'est de détruire l'Église, de détruire le christianisme, c'est-à-dire les adhérents du Jésus hébreu. Il y a donc une contradiction entre ces deux Jésus, le Jésus qui est mort sur la croix et qui était juif, et le Jésus qui était musulman. Parce que, en fait, toute l'histoire d'Israël, dans le Coran, c'est une histoire islamique, puisque Jésus… – Oui, ils ont transformé totalement… – Voilà, donc voilà. Alors, ce que… le conflit qu'il y a actuellement en Israël, ce n'est pas seulement un conflit contre les Juifs, c'est un conflit aussi contre les chrétiens. C'est un conflit entre le Jésus musulman, qui est un prophète, mais on pourrait dire que c'est un prophète, pourquoi pas ? Et le Jésus chrétien de la Bible, du Nouveau Testament. Et reconnaître, éliminer l'État d'Israël, reconnaître la Palestine, en établissant le califat à Jérusalem, même, c'est reconnaître aussi la véracité du récit coranique contre le récit biblique. C'est dire que, comme le fait l'Europe, que c'est l'esplanade des mosquées, comme si Jésus avait été prié dans une mosquée, et non pas dans un temple. C'est donc une vision… L'Europe parle ainsi, en islamisant les sites juifs, elle entre dans le langage islamique. Elle adhère déjà, c'est ça aussi la dimitude, elle ne se rend pas compte, elle adhère au narratif musulman, et rejette entièrement la Bible. – Bon, vous pourriez me dire, bon, l'Europe se dégageait du christianisme, pourquoi pas ? L'Europe s'enracinera dans l'islam, et il y a beaucoup d'Européens qui veulent en effet rejeter entièrement le judaïsme, héritiers donc du nazisme, qui voulaient détruire cette église judaïsée. – C'est ça, oui, parce que finalement le christianisme a été perçu comme une religion juive pour le nazisme. – Voilà, pour le nazisme. – Donc c'est la continuation du nazisme qui nous suit toujours, mais qui n'est pas là où on prétend qu'il est. Il n'est pas dans les mouvements populistes, au contraire, il est ailleurs. – Oui, oui, c'est… – Cherchez-le. – Absolument. – Mais ce n'est pas difficile de le trouver. – Ce n'est pas là où on le montre, il est là où on croit que ce sont… – Voilà, il est là où ceux qui… – Là où ceux qui sont présentés comme des modérés, finalement, le sont… – Voilà, exactement. – Je comprends votre vision. – Alors, on peut d'ailleurs, juste pour conclure sur ce sujet, rappeler aux téléspectateurs que la fameuse mosquée à Jérusalem était une église auparavant. – Bah oui. – Ce n'était pas une mosquée, c'était une église, comme beaucoup de mosquées transformées en église, d'ailleurs, que ce soit dans cette région, en Turquie ou au Liban ou ailleurs. – Alors, il nous reste peu de temps, je voulais aborder le problème médiatique. Avec vous, vous l'abordez dans votre livre, et donc vous accusez plus ou moins les médias d'être complices de cette situation, puisque, par exemple, vous dites qu'ils ne prononcent jamais le mot « d'himi ». Non, vous parlez des universités, pardon. Vous dites que ce mot n'est jamais utilisé dans les universités, même dans les médias. – Non, 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 je ne suis personne à non de gratta. Je suis… – Vous parlez depuis longtemps de ce sujet, vous avez écrit votre premier livre sur l'idhimi il y a très longtemps, moi je me souviens, je l'ai lu, j'étais encore très jeune. – Oui. – Donc, le mot n'est jamais prononcé, c'est un mot tabou. – Comme le djihad. – Comme le djihad, et puis mieux encore, ils s'acharnent à vouloir un peu falsifier l'histoire, puisqu'ils essayent tout le temps de nous expliquer que finalement, les musulmans ont inventé les mathématiques, que l'art c'est islamique. – Oui, c'est le narratif, ils acceptent le narratif musulman. Mais vous savez, c'est un gros problème. Bon, il y a le problème des médias, mais c'est un gros problème parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est faire la paix. C'est comment arriver. Vous avez très bien expliqué tout le contentieux, mais comment sortir, comment faire la paix. Les Européens ont pensé avec le nationalisme arabe, on a vu que ça ne marchait pas. Ensuite, le palestinisme pour unir les chrétiens et les musulmans contre les juifs et les massacrer, exterminer, éliminer Israël. Ça n'a pas marché non plus. Alors, comment faire avec nos amis musulmans qui cherchent comme nous, comment faire, comment parler à ces personnes, comme le général Sissi, comme, je ne sais plus comment il s'appelle, le premier ministre du Pakistan. – Oui, j'ai oublié ça. – Al-Ikhan, je ne sais pas quoi. Parce qu'il est tout à fait favorable à des idées modernes. Et même en Arabie Saoudite, même ailleurs, dans les pays musulmans. – Le problème, c'est qu'ils sont minoritaires. – Ils sont très minoritaires. Et je trouve que ce que je reproche aux médias, mais peut-être que ça changera, mais surtout aux universités, pas tellement aux médias, mais aux universités, c'est de favoriser l'extrémisme islamique, islamiste, en ne le dénonçant pas. Alors, si, au contraire, comme nous invitent à le faire bien les musulmans, n'est-ce pas ? Certains musulmans dénoncent très farouchement. – Oui, parfois, ils sont plus radicaux que les non-musulmans. – Voilà, c'est ça. – Contre l'islamisme. – Voilà. – Alors, je pense que si on essayait tout à la fois de dénoncer ce fanatisme et cette façon traditionnelle très fanatique, si on arrivait à faire abolir l'idéologie djihadiste, déjà. Alors là, on avancerait, on avancerait vraiment, ce serait un grand pas pour trouver un terrain d'entente entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. – Mais le problème, on va vous répéter ça tout le temps, c'est que le Coran est un créé, et donc difficilement modifier. – Vous savez, les théologiens, ils sont très habiles. Ils pourraient trouver des espèces de façons de raisonner, et pour prouver que, voilà, on peut interpréter différemment la parole du prophète Mahomet. – Vous savez, il faut le faire, sinon on va vers quoi ? Et on voit même dans les pays arabes, mais dans les pays du Golfe et en Arabie saoudite, on voit un effort pour se rapprocher. D'abord, pour se rapprocher d'Israël, j'espère que l'Europe n'arrêtera pas ce procré, ou bien pour se rapprocher aussi de la modernité, avec les femmes par exemple, le statut de la femme. Alors, ce sont des petits pas, mais il faut les encourager. – Ce sont peut-être des petits pas à nos yeux, mais pour les populations locales, c'est énorme. – Ben oui, exactement, exactement. Et donc, je trouve que cacher la vérité ne va pas aider les populations musulmanes à combattre le fanatisme dont elles voudraient se débarrasser. – Très bien, merci. En tout cas, l'émission s'est terminée, c'est passé vite. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et donc, je rappelle le titre de vos livres, « L'Europe et le spectre du califat », « L'Eudymi » et « Autobiographie, Batillor ». Donc, les trois sont aux éditions, les provinciales. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada